Bonjour, bonjour. Je vous fais cette vidéo bien particulière. Je vais vous présenter ensuite une séance qui a été enregistrée lors d'une canalisation. J'animais un atelier avec l'archange Joffiel et ce n'était pas prévu. Nous avons eu une canalisation. Enfin, j'ai canalisé, est arrivé dans le cercle, le maître Lanto. Et le maître Lanto, je lui ai laissé la place. Il a vraiment pris possession. Enfin, possession, c'est un grand mot. Je l'ai canalisé. Il est entré dans mes fréquences, dans mes vibrations et il s'est servi de ma voix pour parler. Ne soyez pas étonné si vous voyez que ma voix se déforme. Elle n'est pas la même que vous entendez là parce que c'est vraiment, c'est ma voix qui monte de plus en plus dans la fréquence de maître Lanto. C'est une canalisation pure. C'est-à-dire que maître Lanto est passé par moi pour s'exprimer. Et plus j'étais descendu à l'intérieur de moi et je lui ai laissé la place, plus il s'exprimait clairement. Et vous verrez qu'il y a même peut-être un petit accent légèrement asiatique, je dirais, qui parle. Moi-même, j'ai réécouté ce message plusieurs fois pour pouvoir entendre ce qu'il avait dit parce que moi, je ne me rappelais plus de rien du tout. C'est les gens qui étaient dans l'atelier qui m'ont dit, mais attends, il a dit ça, il a dit ça. Mais c'était vraiment, ils m'ont dit, une puissance qui était présente, une vibration intense. Moi, je ne me rappelais plus. Je ne me rappelle que du message principal. J'ai l'information. Quand c'est comme ça, je récupère l'information, mais je n'ai plus les mots. Je le sais, c'est comme si c'était une évidence, mais je n'ai plus les mots. C'est comme ça qu'on grandit d'ailleurs. Mais c'était vraiment très fort. Et là, ça fait un bout de temps. Ça remonte à, je crois, 2019, de mémoire, ou 2020, courant 2020, 2019 ou 2020, ou début 2020, pas courant 2020. Et là, aujourd'hui, il y a comme une demande, un besoin que je transmette sur cette chaîne pour que les gens puissent écouter. Ce message est très puissant. Ce message vous explique comment vous pouvez vous activer votre puissance divine. Comment être pour vraiment être dans l'état divin au maximum et développer votre pouvoir divin. Mais ça va très loin dans ce qu'il explique. Très, très loin. Les archanges reviennent régulièrement sur ce message, dans le même sens de ce message. Tous les derniers ateliers que j'ai fait avec les archanges, quand je canalise un archange, le message revient dans le même sens que Maître Lentot. Et je crois que là, c'est un des enseignements principaux que nous avons besoin d'avoir, là, actuellement, dans tout ce qui se passe, afin que nous reprenions notre foi et notre confiance et notre force intérieure. J'en suis certain. Donc, je vais transmettre ce message. Je vous n'aurai pas le début de la séance, la mise en place de la séance. C'est juste le message qui est important parce que sinon, vous allez peut-être même partir en... J'ai fait écouter la totalité du message. Il y avait la mise en place, ma technique, où je fais l'appel et tout. Et les gens partaient comme s'ils étaient dans la séance. Mais il est préférable que vous écoutiez bien ce que dit Maître Lentot. Merci pour votre écoute. Merci de le partager. C'est très important. Ça peut parler à tout le monde, à tout le monde dans toutes les situations. Donc, partagez-le. N'hésitez pas à partager le lien de cette vidéo. Je vous en remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Dans cette lumière, maintenant, nous allons accueillir le Maître Lentot. Le Maître ascensionné de la grande connaissance intérieure. J'appelle et j'accueille le Maître Lentot. Soyez le bienvenu, Maître de lumière. Le Maître Lentot commence à descendre. Et il arrive maintenant au centre du cercle, sous la lumière de Joviel. Il passe et regarde chacun d'entre nous. Le Maître Lentot pose sa main sur votre feu. En passant. Comprenez, dit-il, que vous êtes tous des parcelles de l'unité christique. en vous reliant au Christ qui est en vous. Vous vous reliez à l'universel. Laissez-vous aller dans votre temple intérieur. Le Maître Lentot s'approche encore plus de vous. Il vous regarde dans les yeux et il pose ses mains dans vos mains. Et l'énergie passant dans vos mains, vous allez commencer à partir dans une autre dimension. Dans la dimension de votre royaume intérieur. Comme si le paysage changeait complètement, comme si vous étiez dans un autre lieu, dans un autre temps, dans une autre dimension. Dans un autre temps, dans une autre dimension. Comprenez que votre pouvoir est à l'intérieur de vous. Que tout ce que vous pensez alimente une énergie qui va créer ce que vous allez récolter dans votre vie. Soyez toujours dans la positivité, dans l'aspect positif. Je crois que vous ayez vécu Il en résulte toujours une évolution positive pour vous. Mais à partir de maintenant, pensez toujours dans la joie, la confiance. et affirmez ce que vous voulez. Ne soyez pas toujours dans la demande. La demande est une supplication, l'affirmation et le détonateur de votre pouvoir intérieur. Si vous êtes dans la joie, la lumière et la confiance. Et que vous affirmez ce que vous voulez. que vous voulez. Et que rien n'est retiré à l'autrui. Et que vous déclenchez votre pouvoir divin. Rien ne peut l'arrêter. Car vous êtes Dieu à ce moment. Vous êtes Dieu dans sa puissance. Mais que tout soit toujours par amour et respect. Car tout est lié. Car tout est Dieu. Car tout est la déesse. Et vous êtes partie intégrante du Dieu et de la déesse vivant. C'est la dimension de l'incarnation et de la vie. Mais soyez toujours dans la joie. Peu importe ce que les autres pensent de vous. Avancez dans ce que vous voulez. Affirmez ce que vous voulez. Tant que vous êtes dans le respect de l'autre. Et dans l'amour, vous êtes dans la vérité. Et quand vous êtes dans la vérité. Votre conscience s'ouvre. Et votre pouvoir divin s'active. Et encore une fois, je le dis. Vous devenez à cet instant Dieu. Alors. Arrêtez de demander, de supplier. Affirmez. Et quand vous décréterez quelque chose. Avec foi. Alors la lumière ira éclairer votre chemin. Car tout est en vous. Tout est en vous. Ne mettez pas des excuses sur ce qui vous arrive. Vous avez produit. Parce que vous ne saviez pas comment cela marchait. Mais maintenant, il vous faut l'activer. Soyez. Soyez. Dans votre lumière intérieure et votre pouvoir intérieur. Aimez. Yaffirmez. Faisons ensemble un petit exercice. Simple pour commencer. Longez. Longez. Longez dans votre pensée. Dans votre tête. Sans faire de mots. Juste en pensant que votre pouvoir divin. Est très puissant. Ne vous posez pas de questions. Déterminez. Déterminez un endroit de votre coeur. Ou dans votre mental. Un endroit de votre corps. Ou dans vos émotions. Qui est bloqué. Essayez de le ressentir. L'avez-vous trouvé. Ça peut être un point dans le dos. Dans la nuque. Sur les pieds. Dans le ventre. Ça peut être un diaphragme. Des pensées. Des émotions. Peu importe. Une fois que vous l'avez repéré. Maintenant. Le juste. Posez votre pensée dessus. Le juste. Posez votre esprit dessus. Et pensez simplement. Que votre pouvoir divin l'active. Et va enlever cela. Pour le remplacer par du positif. De la joie. Et du bien-être. Ne faites pas de demande. Faites juste. L'action de poser votre pouvoir. Et là. Sur l'endroit. L'émotion. Ou l'idée. Qui vous prévoit. Comme si vous envoyiez. Une lumière de solitude. Pour éclairer. Pour éclairer. Ce qui est sombre. Et maintenant. Laissez agir. Votre pouvoir divin. Sans contrôle. Sans maîtrise. Laissez. Juste. Observez. comment cela fait. Peut-être. Allez-vous. Ressentir. Une chaleur. Une lumière. Peu importe. Peut-être. Allez-vous. Comprendre. Pourquoi vous avez mal. A cet endroit. Et pourquoi cela est bloqué. Car votre pouvoir intérieur. Libère-tout. Libère-tout. Et regardez. Si cela résonne ailleurs. Dans votre corps. Ou dans votre esprit. Si d'autres choses. D'autres choses. On remonte. À la surface. Maintenant. Ensemble. Et individuellement. Nous allons discuter. Vous allez prendre des informations pour vous. Maintenant. Ensemble. Nous allons dirigeriser dal Blind Vit Embalib. Ou dans votre corps. Nous allons discuter. Aux qui ?